La ville de Théâtre Il est tenant des dalles de vieilles rues, tortueuses, qui font un magnifique cadre à la procession de la fête d'yeux. La ville de Théâtre Suis de la rive opposée, sur 3,5 km, la boucle inachevée que forme le fleuve. Appréciant la valeur stratégique du site et sa position avantageuse au centre du pays, les Romains avaient déjà fait de Tolétome une cité fortifiée. Elle passa ensuite aux mains des barbares et devint à la fin du VIe siècle le siège de la monarchie visigote. Défaits par les musulmans en 711, les visigots abandonnent Tolède. A l'intérieur des remparts, l'Alcazar dresse sa masse énorme et orgueille. Sur l'un des sommets de la cité, de l'ancienne forteresse du XIIIe siècle, dont le Cid avait été le premier gouverneur, Charles Quint décida de faire sa résidence. Le siège de 1936 n'en laissa que des ruines. Aujourd'hui, la façade de l'Alcazar reconstruit est telle qu'il se présentait au temps de Charles Quint. La façade de l'Alcazar La vieille ville de Tolède est une succession de rues étroites qui montent et descendent. A chaque pas, on découvre des monuments historiques, des passages, escaliers, dans un environnement du Moyen-Âge. La façade de l'Alcazar Nous voici devant la cathédrale de Santa Maria. Commencée en 1227, la cathédrale a pris la place d'une ancienne mosquée. Elle fut fondée par le roi Ferdinand III et le cardinal Cisnero. La façade de l'Alcazar C'est par la porte d'El Molete que nous avons pénétré dans le cloître adjacent à la cathédrale. C'est par la porte d'Alcazar 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 Contrairement aux autres églises locales, elle adopte le style gothique français. Sa construction, qui se prolonge jusqu'à la fin du XVe siècle, laisse ainsi apparaître tous les stades du gothique espagnol. Le chœur C'est la plus somptueuse partie de l'édifice La vie du Christ s'y répartit sur cinq rangées de sculptures Dans la salle capitulaire, on découvre un beau plafond où des rares polychromes. C'est par la porte d'Alcazar Nous avons repris notre périple dans la vieille ville où chaque coin de rue vient apporter son lot de nouvel émerveillement. C'est par la porte d'Alcazar C'est par la porte d'Alcazar Ici, c'est la maison du Gréco, ce fameux peintre mystique transformé en musée. Là, les artisans manuels façonnent les fameuses incrustations damasquinées de Tolède. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Dans la labyrinthe des rues étroites, sinueuses, parfois en escaliers d'allées ou pavées des galets, on rencontre à chaque pas une église ou un palais ancien. ... 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